Musique On est ici au cœur de la Bergerie Nationale de Rambouillet. Pour s'intéresser plus particulièrement aux mérinos, alors si on connaît tous la laine, on ne sait peut-être pas forcément que c'est à l'initiative de Louis XVI qu'on a eue en 1786, une première importation de cette race espagnole, les mérinos, qui sont arrivés ici pour la première fois dans ces bâtiments, c'est ça ? Oui, les mérinos sont arrivés d'Espagne au mois d'octobre, directement dans cette cour qui les attendait, elle avait été construite un an auparavant. D'ailleurs là on se trouve vraiment dans les... Dans le site historique, dans le cœur historique de la Bergerie Nationale. En fait, la ferme royale que vous avez vue a été construite à la demande de Louis XVI, qui souhaitait améliorer l'agriculture française en ayant en lui-même un établissement modèle en termes de modernité et de collection de races importées de différents pays d'Europe. Alors c'est aussi effectivement ici qu'on a découvert ces dessins, et donc on a ici le premier troupeau, c'est-à-dire la race pure, des mérinos mâles, donc nés en Espagne, comme c'est inscrit, et donc du mérinos femelle. Pour nous, ça a un intérêt, c'est que ça nous permet de comparer l'évolution. On a ici des reproductions très bien réalisées, qui montrent bien tous les critères et les caractéristiques de ces animaux de l'époque. Il me semble que le roi d'Espagne voulait garder le monopole et donc exporter la laine. Et comme, finalement, Louis XVI est le cousin du roi d'Espagne, il lui a écrit personnellement, et le roi d'Espagne a consenti... Tout à fait. Il a fait une demande qui est enfin aboutie, mais il a fait surtout une demande d'avoir des très très belles bêtes. Donc là, en fait, on a des moutons tels qu'ils sont représentés sur les gravures qu'on a vues tout à l'heure, qui sont les descendants en ligne directe de ceux qui ont été importés, puisqu'il n'y a eu aucun croisement. D'accord, en tout cas, c'est la race pure. C'est la race pure. Et puis on a des mâles, des beaux béliers ? Voilà, là, ici, on n'a que des mâles. Le mérinos, c'est le mâle, le seul à avoir des cornes. Et par rapport au mérinos du XVIIIe siècle, il n'y a que cela, il n'y a plus que cela. Plus que cela au monde ? Au monde. Il n'y en a pas d'autre dans le monde qui soit issue de cette race du XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'ils ont un grand intérêt historique et scientifique. Et beaucoup d'éleveurs de l'hémisphère sud viennent ici en pèlerinage, parce que cette race a servi beaucoup à croiser les leurs.